Salut, c'est Herman Gigi Music, beatmaker, arrangeur, compositeur. Vous regardez, Herman Gigi a fait le son sur iConnect TV. Jeune arrangeur, compositeur, beatmaker, comme je l'ai dit, qui a débuté sa carrière depuis 2009 et qui a été révélé à partir de 2010 par l'artiste Abou Nidal et qui a suivi par Didier Arafat, fait Didier Arafat, qui a découvert le jeune talent que j'ai, puisqu'on continue d'apprendre et tout. Et lui aussi, il a travaillé avec moi, il a aimé le peau que je faisais et ensemble, on a fait beaucoup de choses. Ça a donné plusieurs sonorités, dont le coupé décalé. Quand j'ai débuté la musique, c'est lui-même qui m'a inspiré. C'est le père, Totorino Davita Yoron. J'ai eu à le saluer, parce qu'en ce temps, je n'étais pas dans la musique même. Je ne pensais même pas pouvoir faire la musique. Ce n'était pas dans mes ambitions même. C'est venu comme ça, je n'ai pas fait d'école de musique. On peut dire que c'est un don. Je partais, je suivais mon cursus scolaire normal et tout. La musique, c'est venu d'un coup. Un peu dit, ça m'a surpris au fait. C'était vraiment quelque chose d'inesplicable au fait. C'est là qu'il m'a confié à son fils. Il est avec son fils qui s'appelle J-Phil. Il m'a confié à son fils. Comme lui, il est occupé de voir avec son fils de temps en temps de passer au studio et tout. Donc c'est de là que les choses sont parties. Tout ça, ça a réveillé quelque chose en moi. Et puis ça a donné ce qu'on voit aujourd'hui. Pour être un bon beatmaker, déjà, il faut avoir une oreille musicale parfaite. Il faut être très créatif. Il faut avoir, je peux dire, l'esprit musical ouvert au fait. Il faut penser musique. Connaître aussi la notion de la musique parce que c'est très important. Personnellement, je n'ai pas de touches personnelles. Personnellement. Par contre, d'autres ont des touches personnelles. Donc quand une chanson passe, on sait automatiquement que c'est cette personne qui a fait ce son mien. Voilà. Mais moi, je n'ai pas de touches personnelles. À tout moment, je diversifie mes couleurs au fait. Voilà. Donc souvent, il y a des chansons qui passent. D'autres, même quand on leur dit que c'est moi qui ai fait le son, ils sont étonnés au fait. Si je veux me focaliser sur une couleur au mien, une touche principale, je risque d'être monotone dans le travail que je fais. Donc pour éviter cela, je préfère diversifier mes couleurs. Avec la petite expérience que j'ai dans le milieu, dans ce truc musical-là, on peut dire en fonction de ce qui marche, je sais quoi apporter qui pourra marquer la différence. Quand je travaille avec un artiste, déjà en studio, sans même déjà apporter la voix, sans même déjà poser la voix, déjà le beat captive. Avec la voix dessus, ça donne quelque chose de wow. Maintenant, ça va aussi, si le beat, on peut dire en général, le son va prendre ou pas. Bon, là, c'est un peu vague. Parce qu'une chanson, on peut mettre toute son énergie dessus. L'artiste aussi en studio, il peut mettre toute l'énergie dessus. Mais si on finit la chanson et qu'il n'apporte pas la promo qu'il faut, la chanson peut rester comme ça. Ça a été l'exemple même du son de DJ Lewis Apoutou. Parce que bon, il faut dire que moi, je ne m'attendais même pas à ce résultat. Voilà. Mais vrai que même pendant qu'on a enregistré la chanson, Bon, lui et moi, on n'était pas d'accord sur quelques points et tout. Non, fais merci, mets ça, fais ça, fais ça. Bon, il dit non, mais là, c'est ça. Tu es même pendant le mix, le master, il disait mettre tel effet, faites. Il dit non, mais on n'est pas dans les normes. On est en train de sortir des normes et tout. Il dit non, mais, tu vas voir, mettre, voilà. Donc bon, j'appliquais des choses, dis mais, mais, j'applique. Et puis bon, après, on écoute. On dit ouais, c'est pas mal, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et puis, c'est dans l'ensemble qu'on a bossé, on a bossé, c'est donné des idées. Et puis voilà, ça fait ce truc que ça, qu'on voit tous aujourd'hui, ça fait ce boom là. Et aussi, même le titre de Safari Lobby en décalé, Drill. Voilà qu'il est venu, il dit bon, essayons de mélanger deux styles musicaux. La Drill, puisque la Drill, c'est un nouveau style de rap qui prend vraiment, ça marche et tout. Même en Europe, partout aux Etats-Unis et tout. Il dit, il a vu l'effet que la Drill fait aux Etats-Unis. Donc, il voudrait qu'on essaie de joindre ces deux styles musicaux là. C'est-à-dire la Drill et le coupé décalé. Le fait d'être compté parmi les beatmakers en Côte d'Ivoire, le petit parmi les meilleurs et tout, est une fierté pour moi. C'est une fierté parce que quand j'imagine dans mes débuts et tout, c'était pas facile. Même avec les parents, tout ça, voilà. Tu as ton diplôme, tes diplômes et tout. Et puis bon, tu mets ça de côté pour venir embrasser la carrière musicale. C'est pas facile, c'est pas tous les parents qui sont d'accord pour ça, quoi. Non, moi, je dirais, je suis dans ma bulle. Je ne fais que travailler selon mon rythme et selon l'expérience que j'ai acquise. Je ne peux pas désigner de meilleurs beatmakers. En tout cas, je respecte le travail de tout un chacun. Chacun a une particularité, chacun a son expérience. Dis que telle personne est meilleure que l'autre, bon, voilà. Comme je l'ai dit, moi, je suis beaucoup réservé. Je suis beaucoup dans ma bulle, en fait. Voilà. De nature, je suis quelqu'un un peu dit de timide. Voilà. Donc, souvent sur les réseaux sociaux, quand on échange, ah, bro, c'est comment, ça bouge, ah, d'autres encouragent. Chacun son courage, quoi. Ah, mais tu as touché le son de tel truc, de tel artiste, de tel artiste, c'est bon, c'est bon. Alors, comme moi aussi, j'entends, je dis, ah, mais tu as touché le son de tel artiste, c'est bon. Et puis, on s'encourage comme ça, concentré des plus bons. Pour mes projets futurs dans le beatmaking, dans la musique, un peu dit, c'est de vraiment marquer l'accent sur ce métier-là en Côte d'Ivoire. Parce qu'apparemment, j'ai l'impression que les gens négligent trop ce côté-là. On ne voit pas ce qui se fait en studio. Quand le son sort, c'est la artiste en voix plus. Alors qu'il y a un gros travail qui se fait en studio, du côté du beatmaker. Je pense qu'il faudrait qu'on essaie d'encourager aussi le beatmaker. Ce n'est pas un truc facile, quoi. Des appels même à des heures tardives. Ma chanson, ma chanson, mais c'est comment depuis ça a duré tout doux. La musique, c'est une œuvre d'esprit. Voilà. Donc, beaucoup ne comprennent pas cela. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'on essaie d'encourager quand même le beatmaker et tout. Et puis, on peut dire dans mes projets aussi, toujours dans mes projets, essayer même d'ouvrir même une école pour le beatmaking. Parce qu'on peut dire qu'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Bon, avec DJ Lewis, concernant la production du son à Poutchou, quand il m'appelait, ça a été plusieurs rendez-vous manqués, au fait. Pour se voir, c'était difficile. Jusqu'après, il m'a dit, « Ah, mais on dirait que tu ne veux pas travailler sur la chanson. » « Je veux qu'on se voie pour travailler sur un truc, au fait. » On faisait, après, on modifiait, on faisait des choses, on modifiait, on modifiait. Jusqu'à ce qu'on trouve le truc idéal, au fait, le truc nécessaire, puis donner le résultat. Donc là, j'ai choisi un instrument dans la famille des drum kits. Je mets le métronome pour rester dans le temps, dans le tempo, au fait. Là, je peux modifier le jeu. Je vais chercher une caisse-clé, qu'on appelle les snaires. C'est un coup, là, c'est pas mal. Ça dérégue un peu. Je vais accompagner avec une autre snaire, encore, pour donner plus de dynamique. Et là, j'ajoute des tomes, ce qui fait « toum, toum, » voilà. « Toum, 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 tou Je vois déjà avec ce que j'ai déjà placé, je vois ce que ça peut donner. Déjà, sans la mélodie, le rythme déjà fait bouger, au fait. Je rajoute une autre couleur encore des tomes pour amplifier ça. Un truc qui n'est pas. Voilà, ce sont des effets de voix qui ont été samplés et intégrés dans un logiciel. On appelle ça un plug-in, en fait. Je mets l'ensemble pour voir ce que ça va donner. Voilà. Je prends une percussion et tu vois ce que ça va donner un truc. Ça, c'est une couleur Afro House. C'est un jeu style Afro House. Voilà. Voilà. Un truc. Il a déjà eu. Je fais déjà les… Un, trois, quatre. Un, deux, 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 trois, quatre. Il modifie les jeux. Un, deux, trois. Un, deux. Maintenant, j'applique une basse dessus. Les sons Afro House ont une couleur de basse qui est très imposante. Une basse très lourde. Après, je prends un instrument, une couleur un peu électronique. On appelle ça les leads. C'est des gens de flûte ou flûte électronique. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Après, je rajoute un shaker. J'ai un shaker que j'avais joué, que j'ai rendu en sample. Je rajoute et je vois ce que ça donne. Je rajoute encore une caisse claire, un jeu de snare dans le style. Maintenant, coupez et décalé. Et l'ensemble. Et là, je vous fais découvrir l'intégralité du beat. C'est parti, c'est parti. Voici un peu à Poutu. Comment ça a été fabriqué en laboratoire. Vous avez vu un peu comment ça a été conçu. Et il n'y a pas... C'est pas sorcier. C'est juste du travail, juste des recherches. Et ça donne ce résultat. Vous avez suivi. Hermann Géji a fait le son sur iConnect TV. Un ensemble, la big up. iConnect, the new Africa.